Bonjour à tous, Femmes et Challenge est heureux de recevoir aujourd'hui Marie Sperreau de l'entreprise Logéo, partenaire précieux, qui va aujourd'hui nous permettre d'illustrer le rebond, cette notion si importante dans l'entreprise et surtout dans les temps qui nous occupent aujourd'hui. Le rebond, cette action de toucher le fond pour rebondir, pour mieux rebondir, pour s'élever, pour se repenser, pour reconstruire, pour reconsidérer les bases de la construction de son entreprise et puis peut-être renaître de difficultés que l'on peut rencontrer ou sortir des chemins déjà tracés pour mieux s'élever et puis reconsidérer ses objectifs. Alors Maryse, comment votre entreprise, comment Logéo peut illustrer ce rebond économique, cette ouverture qui permet de se propulser vers un devenir plus grand ? Bonjour à tous, Pascal l'a dit, je représente Logéo Senn, c'est une entreprise sociale pour l'habitat qui est située sur le Havre et qui aussi a la particularité d'avoir réalisé une fusion tout récemment dans un contexte de confinement. Donc le rebond, c'est aussi ça, c'est aussi savoir réagir dans des temps compliqués, trouver l'innovation et la capacité de pouvoir faire différemment. Logéo, on l'a dit tout à l'heure, c'est une entreprise spécialisée dans le logement qui a pour but, comment dire, de construire sur tout l'axe saine, mais c'est aussi faire les choses différemment. Dans notre conception et dans notre projet, l'objectif, c'est d'associer beaucoup les locataires, c'est de faire les choses avec innovation, beaucoup d'efficacité et ça, c'est du rebond. Enfin, pour moi, comment dire, il y a beaucoup de, on aborde beaucoup de thèmes, mais sous un angle différent. Un angle différent qui nous permet à la fois d'être innovants et puis de proposer aussi des choses que les autres ne font pas. Un exemple, notre entreprise a été agréée de manière toute récente comme premier organisme de foncier solidaire. Nous allons sur des champs d'activité que d'autres ne font pas et pour moi, c'est aussi ça, l'innovation et le rebond. Alors, on sent bien que l'humain prend beaucoup de place dans les perspectives qui sont les vôtres. Est-ce que vous pourriez nous dire, Maryse, la façon dont vous, femme en responsabilité dans cette entreprise, vous mesurez cette place de l'humain et comment, dans le quotidien de la gestion et des projets que vous portez, vous placez cet humain au cœur de vos préoccupations ? L'humain est avant tout, l'humain est totalement prépondérant. On est une entreprise sociale et solidaire, de l'économie sociale et solidaire, clairement. Et donc, l'humain est au cœur de tout. Les habitants, déjà dans un premier temps, nous associons beaucoup les habitants dans nos projets, mais aussi les collaborateurs. Dans l'ensemble de notre projet d'entreprise, nous avons établi ce projet d'entreprise en lien avec les collaborateurs. Et là, l'humain a une place déterminante. On a la chance d'exercer un métier ou vraiment d'intervenir dans une activité qui fait beaucoup de sens. Et ça, c'est important. Et ça donne beaucoup de caractère à nos métiers. Alors, on vous sent totalement passionné, passionné par ce que vous faites, passionné par votre entreprise, par les perspectives qui sont les vôtres. Moi, j'y retrouve un peu de notre ADN. On a parlé ce matin de l'ambition. On a parlé d'un certain nombre de valeurs. On a peut-être moins parlé de l'une d'elles qui nous est précieuse, c'est la bienveillance. Et je pense que pour être dans cette perspective de rebond, pour tendre vers le meilleur ou même parfois renaître de ses cendres, parce que la période actuelle permet de penser aussi que le rebond, il faut y croire pour être optimiste et puis pouvoir percevoir les choses d'une autre façon. Est-ce que cette bienveillance, elle a aussi de la place dans la construction qui est la vôtre ? Totalement, la bienveillance est au cœur de toutes nos préoccupations, clairement, que ce soit en termes d'approche au niveau des salariés, clairement au niveau des collaborateurs ou au niveau des partenaires. La bienveillance, c'est aussi, j'y reviens, notre client, on n'aime pas trop ce mot-là, on aime plutôt parler des habitants, parce que c'est pour eux que l'on fait les choses. Quand on développe des actions sur les quartiers, quand on développe notamment, par exemple, en période de confinement, quand on accompagne les locataires, quand on va vers eux, ça, c'est de la bienveillance pour moi. On est totalement investis dans cette bienveillance-là, parce que c'est le cœur aussi de nos métiers, parce qu'on fait un métier d'intérêt général. Donc la bienveillance, elle est au cœur de toutes nos activités. Voilà, je crois que c'est essentiel de le dire et de le répéter, parce qu'on est dans une période où le chef d'entreprise est obligé de repenser sa façon d'être, sa façon de travailler, parce qu'on traverse des périodes difficiles, parce qu'il ne faut pas oublier ces valeurs-là et parce qu'elles permettent d'espérer que l'on peut effectivement continuer d'avancer et puis d'avoir des projets comme les vôtres, des projets d'expansion. Je reviens au terme que j'employais au début de mes explications, d'élévation, puisque le rebond, il permet de toucher le plus bas pour remonter au plus haut et puis permettre de croire en devenir de nos entreprises. Oui, et d'inventer aussi autre chose, d'être vraiment source de créations nouvelles. Voilà, et je crois que l'OGO, qui, je le répète, est le partenaire de nos actions, et c'est important de le dire, illustre par l'expansion qui est la sienne et puis surtout cet ADN qui vous est propre. D'innovation. Voilà, d'innovation et puis la place de l'homme. Parce que n'oublions pas, au milieu de toutes nos contingences économiques, financières, il y a aussi toujours l'humain qui reste au cœur de vos préoccupations. C'est totalement prépubérant. Voilà, donc je crois que le débat va continuer avec nos invités qui vont pouvoir, au travers de leurs expériences personnelles, expliquer quel sens a pu être donné ou peut encore être donné au rebond dans la vie de l'entreprise. Bonjour à tous. Je profite de cette introduction pour remercier tous nos partenaires, dont vous voyez actuellement les noms défiler en bas de l'écran. C'est grâce à eux, grâce au travail de l'association Femme et Challenge et bien sûr grâce à tous nos intervenants, dont beaucoup sont venus de très loin, que cette journée est possible. Ce n'était vraiment pas évident dans le contexte actuel, mais nous avons réussi parce qu'on est comme ça. Voilà, nous allons maintenant pouvoir lancer notre émission, un thème riche, vaste et d'une grande actualité, comme cela vient d'être dit, le rebond paramètre incontournable de la vie de l'entreprise. J'ajouterai paramètre incontournable de la vie, tout court. Pour en débattre, ou plus justement pour nous éclairer sur cet essentiel de l'existence et de la vie d'entrepreneur, nous avons convié quatre femmes que je qualifierai volontiers d'hors du commun. Quatre femmes, quatre énergies, quatre sacrées personnalités, quatre passionnées. La passion, c'est s'offrir la chance d'avoir plusieurs vies. Je crois que vos parcours le prouvent. Vos vies sont faites de réussites, d'échecs et de rebonds permanents. La fameuse phrase de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », semble vous avoir été offerte au berceau. Passons aux présentations. Je commencerai par Frédérique Olivier, d'abord parce que c'est elle qui vient du plus loin, de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Qui nous fait donc l'honneur de venir de bien loin. Propriétaire du château Lebrouy, digne héritière de cinq femmes qui vous ont précédées dans le château. On dit d'elle qu'elle a vécu mille vies. Aujourd'hui, vigneronne, elle a développé un concept vivant autour de la vigne. Son parcours démontrera à toutes et tous que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, oui, parce que je pense que quand on a envie et quand on se projette et que le plaisir est plus grand que les difficultés du parcours, oui, on peut y arriver. Alors effectivement, je n'ai peut-être pas eu mille vies, mais j'en ai eu quelques-unes qui m'ont menée d'un métier très humain dans le paramédical, puisque j'ai soigné des gens à l'île de la Réunion. Puis après, je suis rentrée en métropole et là, j'ai monté avec mon mari une société dans l'immobilier. J'ai donc monté cette société, quatre métiers, de la location, de la transaction, de la gestion immobilière. Voilà, on a fini, on était, je dis on a fini parce que moi, à un moment, j'ai passé le relais, au bout de 12 ans, j'ai travaillé avec mon mari, j'ai vécu des choses passionnantes, j'ai beaucoup appris. Je crois que j'ai beaucoup formé de jeunes femmes aussi, parce que c'est un métier extrêmement féminin. Je me suis régalée. Puis à un moment donné, j'ai eu envie d'autre chose, d'écrire une autre page de ma vie, de proposer d'autres choses à mes enfants. Je pense que moi, je l'ai vécu, en tout cas, et ça a été un héritage très fort. J'avais une maman qui, dans les années 70, s'est séparée, qui a été femme seule, qui m'a élevée. Je pense qu'elle m'a apporté... Je pense que je le réalise vraiment aujourd'hui. Elle m'a toujours expliqué qu'il fallait que je sois indépendante et je pense que ça, ça a toujours imprimé toutes les actions que j'ai pu mener. Et donc, il y a 10 ans, effectivement, je me suis lancée dans la viticulture. Je n'y connaissais strictement rien. J'ai commencé par faire l'acquisition d'une belle maison avec 2 hectares de vignes et j'ai commencé à faire mes vins dans mon garage avec ces 2 hectares de vignes. Et c'est vrai, je racontais hier soir, en fait, c'est ça qui est chouette dans la vie, c'est qu'on a des moments d'énorme joie. En fait, il s'est trouvé que j'avais 3 cépages, donc j'ai créé 2 cuvées. Et j'ai fait ces vins dans ma petite grange, ma petite cave particulière, avec un de mes amis onologues. Et donc, la première année, j'ai envoyé mon vin à un prix qui s'appelle le 2 Canter, qui me permettait d'évaluer un petit peu mon travail. Et puis, un jour, ma secrétaire m'appelle, elle me dit, vous voulez une bonne nouvelle ? Alors, je dis, oui, bien sûr. On est toujours preneurs de bonnes nouvelles, en général. Et elle me dit, voilà, vous avez été médaillé d'argent Roméo, puisqu'on avait fait 2 cuvées, une qui s'appelait Roméo et une Juliette. Roméo a été médaillé d'argent sur le Mélésime 2017. Là, forcément, c'était fabuleux. Et là, mon mari, qui apprend la nouvelle, me dit, tu vois, tu aurais eu une belle étiquette sur ta bouteille, tu aurais eu la médaille d'or. Alors là, je me suis dit, attends, tu vas voir l'année prochaine, il y aura peut-être l'étiquette, et en tout cas, il y aura... Le rebond pour la médaille. J'espère, on va rejouer. Effectivement, l'année suivante, Juliette a été médaillée d'or. Voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes, des réussites, alors pas toujours que des réussites, mais voilà. Et ça rassure, parce que quelque part, ces réussites nous permettent d'avoir envie d'avancer et de continuer. Et puis maintenant, aujourd'hui, effectivement, je transforme ce château qui a 311 ans et qui était très endormi. Je le réveille, je le mets à la disposition des touristes qui viennent nous rendre visite. Et voilà, j'ai un projet onotouristique d'envergure sur lequel il y a un parcours de visite éducatif, sensoriel, qui est très varié, qui est très intéressant, qui permet d'accéder au vin pour les plus néophytes, aux enfants de découvrir la nature, la vigne, etc. Et c'est vrai que finalement, c'est à l'image de ce que j'aime faire, c'est extrêmement varié. Il y a des jours où je passe ma journée dans les vignes, et puis d'autres à la cave. Et puis après, je suis à Paris, et puis je suis au Havre. Je fais beaucoup de réceptifs, je vois beaucoup de gens, et j'accueille énormément de monde. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ces métiers, c'est qu'on est en relation avec des gens extrêmement différents. et voilà, j'ai plaisir, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce qu'il y a. On va découvrir tout ça plus en détail après. Alors donc, avec Emmanuel Perron, je vais détailler, présidente du conseil de surveillance de Aropa-Port-le-Havre, mais aussi vice-présidente de l'entreprise de travaux publics NGE, vice-présidente de la Fédération nationale du travaux publics, propriétaire du domaine équin des Coudrettes. Ouf, j'ai tout dit. Nous découvrons vraiment comment les surprises de la vie s'avèrent parfois très bénéfiques, ou comment être dans le ferroviaire peut aussi conduire à la mer. Alors, en quelques mots, parce que ça, c'est un sacré rebond, vous ne nous attendiez pas du tout à arriver au Port-du-Havre. Non, mais merci de me recevoir. Je suis surtout ravie que c'est eu lieu dans cette ville qui m'a accueillie il y a 7 ans, alors que je n'étais ni avraise ni maritime et que je le suis devenue au plus fond de moi-même. Donc, voilà, je suis devenue... J'étais une fille du fer, puisque toute ma famille était dans le ferroviaire et j'avais un groupe familial. Et je disais à mes petites camarades que vous allez découvrir qu'on avait un point particulier, c'est des parents ou des pères modernes qui ont laissé leur fille. Alors, elles sont beaucoup plus jeunes que moi, donc c'est normal, mais moi, à mon époque, qui ont laissé leur fille avoir les mêmes ambitions professionnelles que s'ils avaient eu un garçon. Moi, je crois que ma chance, c'est que, justement, je n'avais pas de frères. Donc, mon père a fait avec ce qu'il avait et pour mon plus grand bonheur. Et donc, j'ai repris un groupe familial de travaux publics qui était ferroviaire. Je suis née dans le berceau du ferroviaire. C'était mon âme. Et puis, la vie m'a projetée au Havre pour prendre une présidence de conseil de surveillance du port du Havre qui, comme vous l'imaginez, est un milieu aussi également féminin, très féminin, comme le ferroviaire. Donc, je n'ai pas trop changé d'ambiance. Mais j'adore être ici. Et cette ville est incroyable. Mais en fait, ce sont des rencontres qui m'ont fait changer de vie. Ce groupe ferroviaire a beaucoup grossi. Il était devenu tellement gros que je l'ai cédé à un plus gros groupe que moi qui s'appelait NGE. Et j'ai pris ma petite valise avec bien l'envie de faire autre chose puisque, après 25 ans de ce groupe familial, je passais à autre chose. Donc, je suis partie. J'ai, à ce moment-là, fondé quelque chose qui n'avait rien à voir qui s'appelle le hara des coudrettes et qui n'est pas du tout un hobby, qui est quelque chose que j'ai fait de façon très professionnelle puisque nous sommes éleveurs et nous sommes curés de compétition qui, en gros, lors des Jeux Olympiques de Rio, avait une bonne partie des chevaux qui sont revenus avec la médaille d'or et on en est très fiers. Donc, j'ai démarré cette nouvelle vie quand le groupe qui m'a racheté la première fois me dit « Mais est-ce qu'on pourrait... » « Viens nous voir. » Donc, trois, quatre mois après que je sois partie, il me dit « Finalement, tu nous manques. Donc, est-ce que tu veux revenir ? » Je lui dis « Mais ce n'est pas du tout, du tout dans mon schéma. » Et puis, en plus, moi, je n'ai jamais eu de boss. Je n'ai jamais obéi à personne. Donc, ça ne va pas être possible. « Tu feras ce que tu veux. » Je lui dis « Attention, vous êtes sûres ? Tu feras ce que tu veux. » Donc, j'ai dit « D'accord. » Quelqu'un qui vous dit « Reviens, tu feras ce que tu veux. » On dit toujours « Oui, bien sûr. » Donc, j'ai réintégré le groupe qui avait racheté mon groupe familial dont aujourd'hui j'ai la vice-présidence. Il y a aujourd'hui 14, 15, 16 000 personnes et c'est une très, très belle réussite. Mais c'est que des rencontres, en fait. C'est que parce que j'ai rencontré des hommes. Je suis désolée de dire ici, mais effectivement, dans le ferroviaire et dans le portuaire, je n'ai pas rencontré beaucoup de femmes, mais des hommes qui étaient modernes et que je qualifierais de féministes aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément les plus jeunes, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires. Voilà. Donc, ça, à nouveau rebond. Donc, je me suis retrouvée accumulée. Et puis, en étant à la tête de ce groupe, j'ai le ministère des Transports qui m'a dit « Vous ne voulez pas venir voir au Havre ? On a besoin dans le maritime. Je n'y connais rien du tout. Mais si, si, venez. Le maire de l'époque n'était pas du tout ravi de me voir arriver. Mais maintenant, il m'aime. Et donc, en fait, j'ai été renouvelée. Attention, quand même. J'ai été renouvelée. J'ai été renouvelée. J'étais venue pour 3 ans. Ça va faire 7. Et je m'y sens comme à la maison. Donc, c'est vrai que j'aime cette ville et j'aime cette vie. Donc, j'ai une vie. Voilà. J'ai cumulé. Je n'ai pas su choisir. Voilà. Je n'ai pas su choisir. On n'est pas forcément obligés, d'ailleurs. Voilà. Alors, Servane, on suit sur la mer. C'est quand même bien pratique comme transition. Donc, navigatrice, bien sûr, mais aussi à la tête de l'écurie, justement, de course BR Racine. Avec vous, on découvre aussi le rebond permanent, la religion de l'adrénaline et de la passion. Vous l'avez depuis toujours, en fait, depuis que vous êtes petite fille. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir au Havre. Je viens très régulièrement, au moins tous les 2 ans, pour la Transat Jacques Vabre. et j'ai notamment fait ma première grande Transat en double avec mon père à l'époque, depuis le Havre et après, ça a continué. Et la dernière, c'était, avant que je décide de mettre quelques parenthèses autour de la course au large, c'était la Jacques Vabre sur le bateau à foc, le Bureau Vallée, avec Louis Burton, qui est aujourd'hui sur le Vendée Globe et qui est deuxième, juste derrière un Havre, puisqu'il est juste derrière Charlie Dalin actuellement. Oui, on ne pouvait pas soutenir votre mari aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. C'est embêtant. On va se battre à couteau tiré jusqu'au bout. Et donc, mon parcours, en quelques mots, moi, j'ai eu la chance de naître d'un papa d'origine bretonne qui venait de l'industrie, d'une maman qu'en calaise avec un fort tempérament. Et donc, de parents qui je remercie énormément aujourd'hui parce qu'il n'y a jamais eu d'histoire de garçons, de filles, mais il y a toujours eu, quand tu fais les choses, tu les fais à fond. Si tu travailles, tu travailles à fond. Si tu t'amuses, tu le fais à fond. Si tu fais la fête, tu le fais à fond. Et quand tu glandes, tu le fais à fond. Et donc, du coup, ça a été un leitmotiv depuis toujours et aussi de toujours te battre jusqu'au bout. Donc, en fait, j'ai commencé la voile de compétition assez tard parce que je suis plus née dans les vieux gréments, dans les bateaux de tradition, comme on dit. Et donc, c'était plus un mode de vie. C'était les week-ends, c'était à la Choset, c'était à la Bréa, c'était juste aller sur une plate, peu importe le bateau. Et puis après, j'ai commencé à aimer ça de plus en plus. Mais en fait, alors à moi, à un tout petit niveau, mais je montais à cheval et à 13 ans, je suis tombée. Je me suis fait traumatisme crânien et deux, trois trucs pas très sympas. Et donc, c'est là où j'ai commencé la voile de compétition à fond. mais comme... Tu avais bien fait de tomber de cheval, finalement. Oui, c'est ça. C'est le dommage, elle aurait pu aller à rire avec moi. Parfois, il est bon de tomber. Parfois, mais après, c'était comme ça. C'était une opportunité ou un mal-être qui a fait que je suis passée à autre chose. Et j'ai commencé à faire des études. je n'ai jamais été... Je n'ai pas fait HEC. Je n'ai jamais été dans le top au niveau étudiant. Mais je savais que j'avais envie d'être dans les milieux de la mer. Donc du coup, je me suis organisée pour faire tous mes stages en lien et sans jamais perdre de vue que je voulais rester dans le nautisme. J'ai fait un stage une fois en Allemagne pendant pas mal de temps dans une grosse entreprise industrielle. Et en fait, je trouvais ça magnifique, mais je savais que ce n'était pas fait pour moi. Je me suis organisée pour aller chez L'Anne MacArthur dans une entreprise de location de bateaux aux Antilles. Et puis en 2005, je me lançais juste à la fin de mon école de commerce et je ne trouvais pas l'argent. Je n'arrivais pas. Et donc, j'ai fait un sitting devant le banquier. Et le gars m'a dit à l'époque, ce qui n'arrive plus malheureusement, il m'a dit vous êtes tellement chiante que c'est sûr que ça va marcher. Et ça, c'était en 2005. Et c'était d'ailleurs ma première transat de Jacques Vabre. Le problème, c'est qu'il aurait pu dire pugnace en fait, parce que les femmes, souvent le mot, c'est chiant et ce n'est pas ça en fait. Moi, j'avais été très chiante, je peux dire. Et depuis, ensuite, ça a été ma vie pendant dix ans. J'étais même peut-être un peu trop monothéiste, mais ça a permis de faire Tour du Monde en double, Route du Rhum, Jacques Vabre. Et puis, en 2010, juste avant mes 30 ans, j'ai rencontré mon associé, mais aussi mon mari. On a fait deux enfants magnifiques, évidemment. Et puis, j'ai voulu repartir et c'est là où on va pouvoir parler de rebond. C'est qu'en fait, j'ai eu une maladie, donc j'ai dû déclarer forfait et du coup, je suis passée plus de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire vraiment plus la gestion des projets sportifs, mais aussi, on a lancé un réseau et on a aidé les jeunes à se lancer eux-mêmes, à se lancer sur une course au large. Et là, en 2010, par contre, ça me grattait trop et donc, je suis quand même retournée sur les nouveaux bateaux et bateaux à feuilles. Oui, ça n'empêche pas, mais de nouveau, ça vous a permis d'aller vers autre chose. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça. Avec des bons et des mauvais moments, on passe par toutes les phases, des fois où tu ne trouves pas suffisamment de financement, donc tu repars depuis le début, mais des grands moments aussi. Oui, on va détailler tout ça. Alors enfin, Apollonia Poilane, dirigeante de la célèbre Maison du même nom, mais aussi propriétaire d'une galerie au Palais-Royal, avec vous, on va un peu plonger dans la rétro-innovation. Ça m'a beaucoup plu, ce thème. Une philosophie chère à votre papa qui consiste à associer le meilleur du passé avec le meilleur du présent. Alors vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Si vous pouvez nous détailler un petit peu ce concept. Bien sûr. Alors, je suis boulangère d'abord et avant tout. et je trouve que c'est une bonne métaphore de mon métier, de mon quotidien de chef d'entreprise. Ça fait 18 ans, cet automne, que je suis à la tête de Poilane, une boulangerie qui a été créée par mon grand-père en 1932 et dont j'ai pris la suite il y a 18 ans après le décès de mes parents. La rétro-innovation, c'est le néologisme que mon père avait choisi pour vraiment capturer l'essence de la façon dont il abordait son métier. La boulangerie, c'est un métier qui est vieux comme le monde. On est là pour nourrir notre communauté et lorsqu'on aborde notre travail, l'approche de mon père, ça a été de se dire les mains sont un outil extrêmement sophistiqué. On vit, à l'époque, on est post-guerre, une période où on essaye de mécaniser, où on essaye de supplanter grâce à la machine le travail de l'homme sans vraiment se poser des questions sur les conséquences ou sur la compréhension de pourquoi est-ce qu'on fait ce geste. Et pour lui, c'était important de choisir et d'expliquer pourquoi est-ce que si on prend le meilleur des techniques passées tout en s'interrogeant au quotidien quelles sont les techniques contemporaines à notre époque, quelles sont les innovations qui vont durer dans le temps, on passe à côté de l'essence et on ne construit pas quelque chose de pérenne pour l'avenir. Donc, rétro-innovation, c'est ce dialogue entre passé et présent qui permet de nourrir l'avenir. Vous avez gardé pour vous ce précepte au jour le jour. Absolument. Pour moi, dans mon métier, on est toujours sur cet équilibre, on est toujours en train d'essayer de trouver l'équilibre entre l'environnement physique, c'est-à-dire la météo qui fait dehors, il fait froid, il fait chaud, il fait humide, il fait sec, et nos ingrédients qui eux-mêmes réagissent à cet environnement. Et notre métier lorsque l'on est au fournil, c'est d'ajuster pour que ça ne se voit pas lorsque le pain sort du four. Il est toujours le même, il a toujours le même goût depuis 1932, il va nourrir le levain de la prochaine génération de miches de pain, mais cela dit, pour arriver à cette constance, il faut toujours affiner et choisir, et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles avec le vin, avec les chevaux, avec la mer, cette philosophie boulangère pour mon père, je pense que c'est assez universel. Effectivement, il y a un point commun entre vous, d'ailleurs, c'est le sport, beaucoup. À Polonia, notamment, vous dites « je suis cavalière », ça va beaucoup parler à Emmanuel, peut-être un peu moins à Serban vu son expérience, mais bon, vous dites « je suis cavalière », pour moi, les échecs, c'est comme le saut d'obstacles. Ça, ça m'a bien interpellée, ça prouve bien qu'en fait, ça peut passer. Non, c'est vrai, j'en avais échangé toutes les deux dans l'anticipation de cette rencontre sur cette notion d'échec et de se dire « l'échec, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de perçu comme négatif ». Et je le vois effectivement en étant très modeste cavalière, mais j'ai fait un petit peu de saut d'obstacles et moi, ce qui me plaît, c'est cette idée de, voilà, c'est une direction qu'on doit franchir. Alors, on le fait le choix quand on est sur le cheval de passer le parcours d'obstacles, mais je le vois plus comme quelque chose à surmonter pour aller de l'avant. En fait, ce n'est pas tellement l'obstacle ou l'objet qui empêche l'avancement ou à un moment donné de faire face à un échec qui est le problème, c'est là où on veut aller derrière. Mais vous vous sentez toutes compétitrices en fait dans le cadre de sauter des obstacles en permanence, trouver des financements. C'est tout le temps. En fait, je crois que notre passion, c'est le support qu'on a choisi, l'animal ou le bateau ou le métier, mais je crois que ce qui nous anime, c'est de se battre contre nous-mêmes et de se dire quand quelque chose va nous arrêter, c'est comme quand le cheval refuse ou quand la mère vient casser ton bateau une première fois. Tu dis, c'est la résilience, la persévérance. Des fois, moi, pour ma part, il y a des moments où je dis je vais tout arrêter, j'en ai marre, je pleure. Il ne faut pas croire qu'il y a de gens qui... En tout cas, moi, je ne dis pas que tu passes que toujours dans le fort, le strong et que ça ne s'arrête jamais. Il y a des moments, il y a des vrais moments de faiblesse aussi. Mais je crois que nos passions, la passion fait que tu as toujours envie de te relancer un moment et tu as envie de transmettre aussi derrière. plus dur pour vous, peut-être aussi, c'est qu'en sport, il y a des vraies défaites. Donc, c'est acté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai plaisir de parler de la médaille d'or de Rio en 2016. Je ne vous parle pas de 2012, de l'onde où on est rentré la cul entre les jambes avec tout le monde qui nous pointait des yeux comme à ce qu'on avait été absolument ridicule et minable. Ce qui a rendu la médaille d'or de 2016 encore meilleure. Il faut le savoir quand même aussi. C'est ça qui va me dire. Et maintenant, il y a Paris. Et oui, alors ça, c'est un stress horrible parce qu'on peut, voilà, entre temps, il y aura Tokyo, j'espère quand même, cette année, enfin l'année prochaine, on a espoir. Mais Tokyo a un peu de saveur. Mais alors Paris, oui, ça nous fait nous lever tous les matins, Paris aujourd'hui. tout à fait. Mais bon, Apollonia que je connais va venir faire un grand plaisir, c'est venir monter avec moi. Et puis, viens quand même. On va essayer de le réconcilier. On a renouvelé parce que maintenant, ma fille a un poney et elle en est fan. Ah, alors ça va. Je remonte tous les samedis en cours. Alors ça va, ça va, Mais c'est pas terrible. Non, non, mais c'est vrai que, oui, donc pour revenir à la compétition, je suis d'accord, on se bat contre nous-mêmes d'abord. Et puis, quand on a réussi quelque chose, on va chercher le cran d'après. Mais c'est important. Moi, je connais quelqu'un qui me disait, moi, j'aime beaucoup me battre. Mais ce que j'aime surtout quand je me bats, c'est de gagner. Je crois que c'est ça surtout le débat aujourd'hui. Oui. Et donc, vous, Apollonia, j'ai vu que vous étiez mis au vélo aussi. Il y a un truc dans le sport quand même qui se poursuit chez chacune. Je ne vais pas en parler du vélo. Non, ça vous aide aussi parce que vous avez quand même une énorme affaire, il faut dire les choses. c'est quand même un stress un peu permanent. Alors, le vélo, c'est à la fois un sport et un moyen de transport. Et pour moi, alors, mon entreprise est parisienne et londonienne. Et dans les deux villes, mon plus grand kiff, c'est de pouvoir me déplacer en vélo. Il n'y a rien qui n'est pas atteignable en 25-30 minutes à Paris et 40-35-40-45 minutes à Londres. Je suis à la tête d'une PME. Je travaille avec 160 compagnons et collaborateurs. On a nos boutiques dans Paris et à Londres. Et on a un réseau de revendeurs et restaurateurs qui utilisent notre pain. Et c'est vrai que depuis que je suis toute petite, avec mon père, on avait pris cette habitude de... Alors, à l'époque, c'était comme échappatoire pour lui à sa journée et moi de ma semaine de cours de se faire des petites balades en vélo. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce moyen de transport était pour moi un vrai moyen d'échapper un peu à la façon dont le cheval peut l'être. J'imagine que lorsqu'on est dans la vigne, il doit y avoir quelque chose d'assez merveilleux d'être en contact avec la nature, en contact avec ses fruits de la vigne. Je peux seulement imaginer ce que c'est en pleine mer de se dire qu'on est seul au monde et ça doit être juste incroyable. mais pour moi, le vélo a commencé comme ça et puis, il y a 3-4 ans, j'ai commencé à faire du vélo de façon un peu plus sportive et de prendre un vrai vélo de route. Alors, encouragée par d'autres copains cyclistes citadins et je me suis rendu compte que ça, c'était vraiment un sport qui est un sport beaucoup plus ou ensemble, en peloton ou en groupe, on arrive à aller encore plus loin et ça, ça a été encore une autre dimension à un deux-roues qui était au départ un transport tout à fait citadin pour moi. Ensemble, on est plus fort souvent, justement... Et on va plus loin. Oui, voilà. Et donc, par exemple, vous travaillez avec vos fils et c'est le rebond dans l'équipe pour toutes un peu quand même. Alors, c'est le rebond, c'est aussi la continuité qui n'était pas du tout prévue au départ parce que quand vous emmenez des adolescents dans une aventure viticole, c'est très moyen parce qu'ils ont plus envie d'aller au Sinoche et d'aller voir les copains en ville que de venir à la campagne. Ce n'était pas gagner-gagner. Mais je pense qu'en fait, on s'est beaucoup attaché sont des métiers de passion. Ça demande beaucoup d'engagement. C'est vrai que le pain et le vin, on touche au vivant et c'est passionnant. Mais comme tout ce qui est passionnant, forcément, c'est très chronophage. Donc, mes enfants m'ont des fois reproché de ne pas être suffisamment là ou pas suffisamment à l'écoute, etc. Donc, mon truc à moi, c'était d'essayer de les emmener dans mon aventure et de leur ouvrir un champ d'expertise de façon à pouvoir partager quelque chose. Alors, ça n'a pas été super facile tous les jours, mais je pense que petit à petit, ils se sont attachés à cet endroit. Et c'est vrai, moi aussi, comme toi, j'ai des moments des fois de découragement parce que c'est vrai que je pense qu'on entreprend toutes des choses qui ont une certaine envergure et que des fois, le gâteau est peut-être un peu gros à des moments donnés. Mais on se dit que de toute façon, on va y arriver parce qu'on le veut et qu'on mettra l'énergie qu'il faut pour atteindre l'objectif. Donc, ben oui, finalement, au bout d'un moment, les enfants m'ont dit quand ils ont eu fini leurs études, mon fils est né, je lui dis, bon, écoute, maintenant, c'est bien, les études sont finies, il faut trouver un job, qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux travailler avec toi. Alors là, ça a été un grand moment pour moi, à la fois de joie et d'inquiétude parce que c'est quand même une responsabilité d'emmener un jeune dans sa propre aventure où on n'est pas complètement sûr de réussir parce que c'est un combat permanent, c'est un métier extrêmement vaste, ça touche au tourisme, ça touche... Au début, vous diriez que ça vous a un peu rajouté du stress, finalement. Ben oui, parce que, enfin, pas de stress, mais je me suis remise en responsabilité, je m'étais dit ouf, ça y est, ouf, je suis tranquille, ben non, voilà, et finalement, c'est un échange qui continue, qui se perpétue et puis c'est vrai qu'en famille, on travaille souvent en confiance, c'est énorme, c'est très important, voilà, et puis ils amènent leur fraîcheur, leur vision des choses. il y a eu le deuxième garçon aussi. Alors oui, après, alors j'ai trois enfants, en fait, trois garçons. Nathan le 3, la baseline du château Louboutin, c'est le vin au féminin, donc bon, après, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, il va falloir trouver un truc. Ils vont se marier ? Oui, ben oui, mais on verra. Et ça, ça fait partie des aléas de la vie. Et donc, le second qui se destinait à être artiste, peintre, finalement, a écouté la voix de la raison et aujourd'hui, s'occupe de tout notre marketing et notre communication puisque mon mari, on travaille, continue à travailler ensemble et on est dans des secteurs d'activités extrêmement différents puisque lui, il est plutôt dans la finance et la santé et que moi, ben voilà, donc lui, il a atteint certainement des sommets et moi, je suis retournée vers des produits, voilà, vers la terre. Alors, c'est marrant qu'on fasse ça mais finalement, moi, je suis très heureuse de ce que je vis et j'ai découvert énormément de choses quand vous parlez de faire du vélo. Moi, quand je vais dans les vignes, c'est un ressourcement total. C'est extrêmement intéressant, c'est très vaste. Le monde de la plante, c'est vraiment magnifique et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des perspectives qui sont extrêmement importantes et on sait que la situation actuelle a fait que beaucoup de gens ont regardé la nature comme un sas de sortie ou la capacité, effectivement, de rebondir et de continuer à avancer. Donc, oui, je travaille avec mon second fils. Donc, aujourd'hui, c'est une entreprise familiale avec le plus grand bonheur et bon, c'est assez drôle d'ailleurs parce que quand ils étaient petits, comme je travaillais avec mon mari, moi, j'ai toujours attendu le soir. Alors, ils me reprochaient qu'on mangeait tard, mais j'ai toujours attendu qu'on soit tous autour de la table pour partager le dîner du soir et aujourd'hui, ils me remercient parce que finalement, ça a été une culture familiale qui leur ont donné des réflexes, des modes de pensée et je pense qu'ils s'en servent aujourd'hui et donc, ça continue et c'est très intéressant et très enrichissant. Servan, vous, vous travaillez aussi en équipe et aussi en famille. Voilà, ça vous aide dans votre quotidien ou vous aimeriez parfois être plus seule ou créer votre propre aventure ? Non, ça va faire 10 ans, au mois de mars, là, que l'on s'est associé avec Louis, qui est mon mari et le papa de mes enfants. Des fois, c'est super, des fois, tu te dis, je vais peut-être aller prendre un petit peu l'air, mais il y a quand même quelque chose qui ressort de ça, c'est la confiance. c'est-à-dire que... Est-ce qu'on s'en soutenu peut-être aussi le fait d'être... On se sent... L'échec, on a l'impression qu'on peut être rattrapé. Disons que des fois, quand t'en as un qui touche le fond parce que, justement, tu perds un partenaire ou parce qu'une course s'arrête très prématurément ou que t'as des soucis de personnel, enfin, d'équipe, parce qu'en fait, nous, on parle plus d'équipe, on n'est pas très nombreux, mais bon, on a des aléas de l'entreprise, qu'elle soit en TPE, en PME ou en multinationale, on a quand même un peu les mêmes problèmes. Et en fait, quand il y en a un qui n'est pas bien, l'autre lui donne un coup de pied aux fesses et dit, allez, on y retourne. On y va, on y retourne. Donc ça, c'est la partie qui est bien. Des fois, ce qui est plus difficile, c'est qu'on en parle à TPE, c'est que des fois, t'en as un qui est dans une bonne période et puis le conjoint qui est aussi l'associé et lui dans une moins bonne période et des fois, il faut réussir à nos émotions, aussi notre égo, des fois, à passer dessus. Et puis tu veux dire, la roue, elle tourne. Et puis dans six mois, moi, je serai mieux, j'aurai quelque chose en tête qui va marcher. Et puis voilà, il faut passer les... Apollonia, vous êtes avec votre soeur sur la galerie aussi. Donc, c'est une belle aventure familiale aussi. Oui, complètement. Lorsque, en 2002, lorsque je prends la suite de mes parents, avec ma soeur, on a hérité non seulement de la boulangerie familiale, mais de la galerie que ma maman avait créée en juin 2000. On présente sa joaillerie, ses sculptures fonctionnelles et on travaille, enfin, on a commencé à travailler avec son assistant qui est aujourd'hui le responsable de la galerie pour continuer ce travail de conversation entre le travail de ma maman, côté bijoux, côté sculptures fonctionnelles et le travail de d'autres artistes contemporains, principalement des artistes coréens, d'ailleurs, qui sont... Alors, ma maman, en fait, était tombée amoureuse du travail d'un artiste coréen et de fil en aiguille, on a agrandi cette famille-là également. Donc, effectivement, et ce dialogue avec ma soeur pour nourrir cette entreprise-là a été fructueux. Est-ce que vous diriez que c'est rassurant pour vous, cette présence aussi ? Je pense aux jeunes femmes qui nous regardent et souvent, le frein à l'entrepreneuriat, pardon, c'est aussi d'être un peu seul, d'être isolé. On se rend compte que vous êtes entouré. Emmanuel, je pense que vous avez une super équipe également. Est-ce que c'est important ? Parce qu'on sait qu'on peut rebondir, comme c'est le thème, mais aller au fond, tout seul, c'est pas facile, je pense. Non, bien sûr. Vous avez raison de pointer du doigt que l'entourage, qu'il soit familial, qu'il soit amical, qu'il soit professionnel ou le réseau, sont autant de facteurs aidants pour rebondir plus vite, pour avoir accès à l'information, aux hommes ou au contact qui nous est utile pour aller de l'avant et nourrir notre projet. Donc oui, c'est d'évidence, il faut nourrir ces liens-là. et pour moi, en tout cas, d'avoir ma sœur, c'est effectivement, à mes côtés, c'est aussi, c'est à la fois une présence rassurante et puis aussi un bon miroir pour le dialogue. Oui, c'est évident. Vous êtes quatre femmes dans des métiers d'hommes, quand même, on peut le dire. Je ne sais pas si on l'a fait exprès, ça tombe bien. Donc, quel type de difficultés vous avez pu rencontrer ou pas dans ce domaine, Servan ? Alors moi, paradoxalement, je trouve qu'il y en a plus maintenant des difficultés qu'il y a 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire que il y avait bien quelques personnes, notamment... Dans votre domaine, vous pensez ? Dans la voile, en tout cas, dans la voile, je trouve qu'il y avait bien quelques difficultés. Il y a des grands noms, des grosses têtes, tout ça, des marins dans les grosses têtes qui forcément en faisaient des livres avec que des blagues vaseuses et où les femmes n'avaient pas leur place à bord. Mais en règle générale, j'ai navigué beaucoup en équipage masculin, en professionnel, notamment avec une équipe du Sud qui s'appelait TPM, où on a gagné la course et tout ça. Et en fait, franchement, je n'avais pas de soucis à ce niveau-là. Je n'en ai plus su quand j'ai pris la gérance d'un chantier bois où là, ça a été plus compliqué parce qu'en fait, le matin, c'était... je sentais que je n'étais pas très bien acquis. J'ai moins eu de soucis dans la course au large. Et puis, au fur et à mesure, j'ai dit, bon, je vais trouver les méthodes, je vais essayer et ça s'est amélioré. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus dur pour les filles parce qu'en fait, on est tellement dans ce truc de... Il faut la parité. Donc, dans la course au large, l'idée, ça serait de mettre autant de femmes que d'hommes sur les courses. Et du coup, je trouve que ce n'est pas forcément... Oui, non, c'est quand même affaire de performance. Il faut que ça soit une affaire d'envie déjà et de performance. Nous, on a la chance d'avoir un sport et en équitation aussi. Si je ne dis pas de bêtises, on est mixtes. Il n'y a pas de classement homme et de classement femme. Donc, en fait, on a la chance de pouvoir se battre à armes égales. bien sûr, on a entendu, moi-même, déjà en 2010 ou quand je faisais le Tour du Monde, c'était de toute façon, elle a plus de sponsors parce que c'est une femme donc c'est plus facile. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai parce que sinon, vu le nombre de femmes qui ont envie de faire de la compétition dans tous les sports, ça serait possible. C'est juste que, moi, ce que je trouve, c'est que où c'est le plus difficile au niveau de nos métiers et de nos sports, c'est quand arrive de la maternité, l'envie de maternité parce que, moi, dans mon métier, il faut partir trois mois quand je fais un Tour du Monde ou il faut partir trois semaines quand on fait une transat mais comme les chefs d'entreprise quand tu dois être en déplacement, quand tu dois monter des partenariats financiers. Justement, vous vous occupez maintenant de la société plutôt d'être de l'autre côté. Parce que ça a été mon choix mais je sais que des fois, ça peut être, ce n'est pas forcément un choix et que des fois, revenir notamment après la maternité, je pense au JO, je pense à très haut niveau ou en tant que femme chef d'entreprise, si tu laisses, des fois, tu as envie d'allaiter ton bébé et de ne pas partir au bout de juste 15 jours et c'est peut-être là où on est en train de faire évoluer les choses dans le bon sens et je trouve que c'est super. Les femmes, elles disent, moi, je veux être chef d'entreprise et maman ou maman est chef d'entreprise, je veux être sportive et chef d'entreprise et personne ne m'en empêchera. Et ça, je trouve qu'il y a une vraie évolution à ce niveau-là. Emmanuel, vous alors ? Moi, j'ai 20 ans de plus qu'elle donc je vais leur dire que moi, mes enfants ont 25 ans, j'ai fait exactement ce que tu as fait et je suis très, très fière d'eux et je pense qu'ils n'ont vraiment pas souffert et s'ils étaient dans cette salle et je pense qu'ils sont très contents d'avoir une maman qui a su aussi faire ce qu'elle avait envie de faire et je crois qu'à aucun moment ils se sont sentis délaissés donc il ne faut pas trop culpabiliser mesdemoiselles ou mesdames. Non, moi j'ai de la chance parce que comme j'ai 20 ans de plus que vous, j'étais dans une période où il n'y avait pas de femmes en fait dans mes métiers, pas du tout. Donc je les ai complètement déstabilisées. C'était déstabilisant, ils n'étaient même pas misogynes, ils ne savaient même pas comment faire. Donc j'en ai profité dans des grandes réunions très officielles avec des cabinets, des ministres. Quand le président de la République est arrivé, il y avait une femme, 50 bonhommes, ils n'avaient pas me mettre au bout du banquet quand même, ça ne se faisait pas. Donc je me retrouvais à droite du président de la République et ça m'a bien aidée d'être une femme. Voilà, dans cette période où il n'y en avait pas. Parce que quand même, moi j'ai eu la chance d'évoluer avec des gens, des hommes élégants. On va dire ça comme ça. Là, ça fait 25 ans, vous êtes toujours la seule femme à la fédération. Oui, c'est pas que je ne cherche pas. Ça n'a pas changé. Oui, c'est compliqué. Non, non, elles arrivent, elles arrivent. Je pense que la génération de mes filles arrive, je suis persuadée. Non, mais moi j'ai grandi. On parlait de famille. Alors moi, la partie équitation, la partie arage, je la fais avec mon mari. Donc je vis aussi exactement ce que Visservan ou Apollonia. Mais ça, c'est la partie équitation, la partie sport. Mais la partie travail public et maritime, je la vis seule. Mais j'ai toujours rencontré des hommes qui ont fait cette famille professionnelle, cette équipe dont vous parliez. Moi, quand mon père m'a cédé son groupe, il me l'a cédé avec quatre hommes que j'ai toujours appelés mes quatre mousquetaires et je crois que je leur dois autant que je dois à mes parents et ils se reconnaîtront en m'écoutant aujourd'hui pour ceux qui le feront. Et ces quatre mousquetaires, ces quatre hommes-là, je n'aurais jamais été rien sans eux, mais c'était des hommes qui avaient 20 ans de plus que moi, mais qui avaient cette modernité et qui m'ont aidée. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont éblouies quand même ? Je n'en ai pas rencontré beaucoup dans mes métiers. Des femmes qui m'ont éblouies. Vous avez reçu Aude de Twain tout à l'heure. Aude est venue me chercher il y a 25 ans en me disant « T'es une femme, tu viens, tu viens m'aider. » Je lui dis « Non, 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 non. » Elle est venue me chercher de force et c'est elle qui a fait « Femme si vous osiez. » Enfin, voilà. Donc, elle m'avait fait intervenir au Women's Forum un peu de force. Donc, voilà. Oui, des femmes comme ça, oui, bien sûr. Mais dans mon métier pur, non, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Mais c'est surtout que j'ai trouvé des hommes qui avaient cette intelligence d'avoir ce regard 20 ans avant, 30 ans avant, 50 ans après sur les femmes qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça ma chance. C'est d'avoir rencontré des hommes qui étaient différents. Ça pouvait être Pierre Sudreau, pour ceux qui sont plus âgés, qui était le plus jeune ministre de De Gaulle. Vous voyez ? Et qui était un homme incroyable qui m'a aidée aussi beaucoup dans mon parcours. Voilà, c'est plus des rencontres qui m'ont fait évoluer avec des gens. Et dans la sphère privée, voilà. Après, c'est vrai que je rejoins faire des bébés en même temps que tout ça. C'était pas super pratique, mais on y arrive quand même, quoi. Voilà. À Polonia, vous, vous dites que c'est libérateur, carrément, de travailler dans un milieu d'hommes pour vous. Complètement. Oui. Alors, peut-être un peu dans la ligne de ce qu'on vient de dire, parce que c'est surprenant, bien que pour contextualiser la boulangerie est quand même, d'abord et avant tout, un savoir-faire de femme avant d'être un métier d'homme. Mais pour moi, parce qu'on ne m'attend pas ou parce que ça sort de la norme ou de l'attente d'avoir une femme à la tête d'une boulangerie, finalement, je n'ai pas les mêmes carcans ou on n'attend rien de moi. Donc, ça me donne le champ libre pour agir et développer mes projets. Oui, c'est clair. Vous aussi, vous m'avez dit que ça m'a appris la patience. Oui, je ne suis pas très, très patiente. Moi, je pense que c'est un atout formidable d'être une femme dans un métier d'homme. Je pense qu'on fait les choses tellement différemment, avec une autre sensibilité, un autre regard, que finalement, ça nous donne des ressorts qui sont formidables et on arrive à atteindre nos objectifs de la même façon qu'un homme, mais avec des chemins différents. Et je trouve ça fantastique parce qu'effectivement, c'est vrai aussi que, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on est une femme parmi plein d'hommes, forcément, c'est plus simple parce que le focus est sur vous. Mais je pense que non, il faut vraiment prendre ça comme un atout et pas comme une difficulté. Et petit à petit, effectivement, il faut savoir faire ses preuves, montrer qu'on est performant, qu'effectivement, on est compétent. Voilà, la compétence est quelque chose qui est attendu. On est attendu au tournant sur ce sujet-là, c'est très clair. Mais pourquoi serait-on moins compétente qu'un homme ? Là, franchement, je n'y crois pas du tout. Pour conclure, c'était beaucoup trop court. C'est affreux. On ne peut pas continuer. Je vais vous demander à chacune, votre prochain rebond, dans l'absolu, votre prochain rêve, ce serait quoi ? Il est déjà en route. C'est un peu tôt pour en parler. En trois mots, c'est un projet toujours maritime, mais à terre. Voilà. D'accord. De la mer à terre. Emmanuel ? Je ne sais pas. Allez, une médaille d'or aux Jeux de Paris. Oui, voilà. À la Bologna. Pour moi, c'est aussi un projet qui est déjà en cours de route. J'ai publié un livre le 20 novembre, Poilane des grains au pain, qui est un livre que j'ai commencé à façonner il y a huit ans. et c'est un livre pour partager ma passion pour mon métier, mais aussi ouvrir et changer le regard que l'on porte sur notre métier entre céréales et fermentation. Quand on dit le mot farine, ça ne veut pas forcément dire farine de blé. Lorsqu'on parle de pain, ça peut être une tranche de mon pain au levain de blé, mais ça peut être pourquoi pas un bol de riz ou une patate à côté de votre assiette. Et c'est tout ce travail-là que j'aimerais partager et développer. Et mon livre est un point de départ. Et Frédérique ? Alors moi, c'est de faire de jolis vins sur des années successives et longues et de continuer à partager ça avec mes enfants et de le construire parce qu'effectivement, chaque année, chaque geste, chaque production, chaque récolte est une pierre à l'édifice pour aller vers l'excellence. Et c'est un projet qu'on s'est fixé et qu'aujourd'hui, je partage. Donc c'est mon projet de demain. Alors on ne se quitte pas vraiment puisque vous allez pouvoir poser vous aussi vos questions à nos invités. Je vous invite à les poser d'ores et déjà. Et à bientôt, mesdames, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. J'aurais aimé partager encore plus avec vous, avoir encore plus de temps avec vous toutes. Malheureusement, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est aux gens qui nous ont suivis de vous poser des questions. On aurait aussi aimé vous avoir toutes les quatre, mais là, je dois dire que ce matin, c'était un festival de problèmes techniques dans les maisons de Mme Poulain, Mme Poulain, Mme Olivier. Mais c'est normal, on a peut-être la plus compétitrice, Servane. Servane est bien avec nous. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, il y a déjà plusieurs questions qui sont tombées. Donc, je vais vous en poser une, Servane. Marie-Paul nous demande que vous ont appris vos échecs. vaste question. Vous n'en avez pas eu tant que ça en même temps. Vaste question. Aussi, pas mal déjà. Et je sais que j'en aurais encore et qu'on en aura encore dans nos entreprises ou même de manière personnelle. Je crois qu'au début, je pleurais beaucoup, beaucoup. J'avais toujours l'impression que je ne rebondirais pas. Mais je crois que ce n'est pas que lié à l'entreprise. C'est lié d'abord des fois à la vie amoureuse, des fois à l'amitié, des fois avec nos enfants qu'on aime tant. Et après, au fur et à mesure, peut-être apprendre à moins écouter l'extérieur, surtout écouter les gens qui sont bienveillants avec vous. Et puis aussi, tu te rends compte que l'essentiel, c'est de bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes qui croient et qui sont vraiment partie intégrante du projet. Donc, voilà ce que ça m'a appris. Et aussi, du coup, de ne pas que prendre aussi. On apprend au fur et à mesure des échecs de se dire, OK, alors par contre, quand ça va aller bien, j'essaie vraiment que ces personnes-là leur rendent l'appareil ou les investir. Ce n'est pas forcément de manière pécuniaire, mais ça peut être que tout le monde ait aussi des bons retours. dans l'échange. Et ça, on apprend plus dans l'échange. Peut-être qu'au début, on est un peu, surtout quand on se lance, on a très peur et tout ça, on est peut-être un peu plus égoïste. Et je crois que dans les dix dernières années, notamment, c'est de se dire qu'on essaye de donner quand ça se passe bien aussi. Oui. Alors, une autre question de Maud aussi. Taquet, Maud. On est compétitrice ou on le devient ? Je crois qu'on le devient. Je crois qu'au début, c'est sa passion. La passion, pour moi, c'était surtout d'être sur l'eau parce que c'était ma culture. C'est ce qu'on m'avait transmis. C'est ce que mes parents m'avaient transmis. Mais au début, moi, je ne faisais pas de compétition. J'y suis venue super tard en réalité puisqu'à 16 ans seulement. Et puis, en fait, un projet, on amène un autre. Et puis, les rencontres. Et puis, tu vas d'abord sur un support. Et puis après, tu te dis, bon, là, je vais faire une régate entre quatre bouées. Et puis après, je vais aller faire un tour de France à la voile. Puis après, une France atlantique. Et puis, c'est comme ça qu'un jour, tu te retrouves les fesses sur un bateau à faire un tour du monde. Et puis après, c'est vrai que le fait d'être dans la compétition, ça t'oblige quand même à toujours essayer d'être, de dépasser la dernière limite, de dépasser techniquement mais humainement dans les groupes de travail que tu montes aussi avec tes partenaires. Donc, je crois que c'est ça qui est intéressant. Après, je pense qu'on peut aussi s'éclater sans être forcément dans la compétition. Parce qu'il y a aussi des travers aussi avec la compétition. Le risque, c'est des fois devenir trop monothéiste aussi ou de trop se renfermer. Donc, des fois, il faudrait trouver un juste milieu. Un juste équilibre, oui. Alors, Marianne nous demande votre passion, justement, est-elle pour vous la clé de votre réussite ? Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir sans passion ? Je crois quand même que dans quoi qu'on fasse, si on n'y met pas un peu de passion, on a du mal à passer les obstacles qui sont pour chacun. On en a tous. c'est mettre de la passion dans son sport ou dans ses relations ou aimer avec passion, avoir des amitiés avec passion, travailler avec passion, glander avec passion parce que je pense qu'on doit aussi avoir des moments de répit. On ne peut pas être tout le temps à 120%. je crois qu'il faut vraiment de la passion mais ce n'est pas forcément la passion que sur une chose, c'est de se dire, par exemple, on a un truc qui est rigolo dans notre famille, on fait toujours ce qu'on appelle des battles de crèches et de sapins et on y a mis samedi après-midi toute notre passion. On a passé notre après-midi à se dire, on va présenter quelque chose de beau et de passionné aux autres membres de la famille et c'est juste ça, c'est de se dire quand je le fais, je le fais à fond. Et quand je suis triste, je suis triste à l'épreuve. En fait, dans tout ce qu'on fait, mais ça peut être un peu épuisant à un moment, ça fait peut-être beaucoup de casquettes. Je crois qu'il faut, ça fait beaucoup de casquettes certainement, ça fait aussi que des fois, peut-être, on fait des choses moins bien que si on ne faisait qu'une chose à la fois mais je crois que pour être trop déçu, il faut aussi savoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un peu cavalier comme expression mais je crois qu'on a besoin d'avoir différentes choses qui nous font du bien à la tête et des fois, c'est le travail du lundi au vendredi par exemple, c'est le travail ou même le samedi ou même le dimanche mais tu as besoin d'avoir des échappatoires et tu as besoin de mettre autant de passion dans tes bons moments, dans tes moments de répit ou dans ton sport, dans ta joie avec tes copains, dans la fête, dans tout ce que tu fais. Oui, bien sûr. Et de pleurer aussi avec passion, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'avoir des moments où on lâche et où on n'en peut plus et on a l'impression que le monde s'effondre mais en fait, tout ça n'est pas très grave hormis la santé et la santé des gens qu'on aime, le reste, on s'en remet toujours en fait. Oui, c'est sûr. Alors, une question d'Isabelle maintenant. Dans les freins à l'entreprenariat, il y a parfois l'âge. Alors ça, je pense que c'est intéressant pour les femmes qui nous écoutent. On nous dit souvent, soit vous êtes trop jeune pour vous lancer, ou ça a pu être ça quand vous faites le tour du monde avant de deux ans, ou c'est dommage que Frédéric ne soit pas avec nous, mais se lancer dans la vigne à 48 ans, quand on ne vient pas de ce milieu, ce n'était pas évident non plus. Est-ce que vous pensez que c'est toujours un frein ? Est-ce que vous pensez que pas forcément ? Est-ce qu'il y a eu du changement depuis que vous avez débuté ? Par rapport à l'âge, vous dites ? Oui, par rapport à l'âge. Non, je crois qu'il n'y a vraiment pas d'âge. Alors, quand tu es trop jeune, on te dit tu n'y arriveras pas ou alors tu n'y arriveras que parce qu'on t'a aidé ou quoi que ce soit. Quand tu es plus vieux, on te dit là, tu es trop vieux. Je crois qu'il y a il n'y a pas d'âge. Après, c'est sûr que les freins ne sont pas les mêmes. À un moment donné, peut-être que ton inexpérience quand tu es jeune ne va pas t'aider mais par contre, il y a la fougue et la jeunesse qui fait que tu vois beaucoup moins les obstacles qui peuvent arriver. Quand tu as 40 ans ou à l'approche des 40 ans comme moi, tu as déjà vécu quelques trucs mais loin d'avoir encore vécu tout. tout. Par contre, il y a quelques obstacles que tu as déjà vécu donc tu es obligé de les prendre en compte et puis après, en vieillissant, tu as une autre sagesse. Je pense que tu as vu beaucoup plus de choses, tu as plus d'expérience alors qu'en fait, tu es moins bankable parce que tu fatigues un peu plus mais par contre, tu as quand même derrière toi une liste de tous les ennuis qui ont pu t'arriver et tu peux les prendre en compte. En fait, je crois qu'il n'y a jamais de frein et puis on a besoin de vivre des différentes expériences pour des fois se relancer dans une nouvelle. On est aujourd'hui, on n'est plus figé. On peut avoir travaillé dix ans dans l'informatique et un jour décider de prendre une boutique ou il n'y a rien qui est fixé et figé d'après moi, surtout plus en 2020 et il ne faut pas parce qu'on est obligé dans le contexte actuel avec la COVID mais parfois des difficultés quand on va voir les banquiers, des difficultés quand on va voir les investisseurs, des difficultés aussi parce que les frontières se ferment ou se réouvrent. On doit essayer de se reconvertir et de se diversifier et laisser personne nous dire l'inverse. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite parce que ça peut intéresser des participants de notre émission qui nous regardent à se poser des questions à traîne. Je vous informe que vous aurez la possibilité d'échanger juste après entre participants également à travers des salles digitales qui vont être mises à votre disposition et en cliquant sur le lien qui apparaît sur le chat. Si on peut s'échanger parfois des informations, des bonnes pratiques, ça peut être très utile pour tout le monde. Enfin, j'ai une question aussi de Karine. La femme, et vous particulièrement, comme beaucoup d'autres, de grosses responsabilités, plusieurs jobs tous les jours à assumer. Comment fais-tu, Servane, nous demande Karine pour tout assumer ? Alors, il y a des fois où je n'assume plus. Je suis complètement fouillie. Je ne sais plus avec qui je réponds, qui je ne réponds pas. Je donne la moitié de mes phrases. Il ne faut pas penser que je suis mieux ou moins bien. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que des fois, tu prends un projet puis un autre. Mais par contre, j'ai appris quand même avec le temps, à force justement de m'être plantée et en ayant des fois pendant des périodes, je remonte à quelques années, oublier de répondre aux gens, ne pas répondre à mes mails, décevoir les gens. J'ai appris maintenant qu'il y a deux choses très importantes, une fois de plus, c'est de s'entourer, de savoir déléguer et aussi de faire des cases dans sa tête et ne pas culpabiliser. C'est-à-dire qu'avant, en allant même plus loin, quand j'étais au travail, je culpabilisais de ne pas être avec mes enfants. Quand j'étais avec mes enfants, je culpabilisais de ne pas être au travail. Quand j'étais sur un dossier, je culpabilisais de ne pas être sur un autre et à un moment donné, je n'étais pas bien avec moi-même. Et en fait, le premier truc, c'est de faire vraiment ce qu'on aime, de prendre que les dossiers que l'on a envie et de savoir déjà apprendre à dire non. Des fois, on est obligé. Ce n'est pas qu'on a envie, ce n'est pas de l'été de cœur, mais c'est apprendre à dire non. Et aussi, maintenant, c'est des petits détails. Mais avant, je mettais des heures de début à mes réunions. Maintenant, je mets des heures de fin aussi. Début et fin. Et dedans, je prends des plages horaires aussi pour moi ou pour l'imprévu. Et l'autre chose, c'est que je laisse une grande partie, non des plaises, mais à ma vie personnelle. C'est-à-dire que le soir, j'essaie, hormis les urgences comme par exemple en ce moment où Louis Burton, mon associé mari, est en mer. Et là, c'est non-stop. C'est 3 heures du mat, 5 heures du mat, minuit, il n'y a pas d'heure. Mais ça, c'est 3 mois dans l'année. Mais sinon, le soir, c'est la famille ou les amis ou la famille. Et si jamais j'ai décidé de mettre un créneau de sport le midi, c'est le sport. Et avant, je n'osais pas le faire et maintenant, j'ai appris à le faire. Mais il y a quand même des fois où je me plante. C'est-à-dire que là, je suis avec vous, mais en réalité, j'ai fait une gourance dans l'agenda. Il y a une personne qui m'attend, donc je me suis excusée platement. Et voilà. Mais par contre, j'essaie maintenant d'apprendre, même si ce n'est pas moi en direct, de toujours répondre aux gens par respect. Et ça, je l'ai appris parce que je n'étais pas bonne extra avant. Super. On va peut-être, à moins qu'il y ait une autre question qui arrive, on va vous laisser discuter entre vous sur les salles digitales, comme on l'a dit tout à l'heure. Et un énorme merci, Servane. Merci à vous. Merci encore pour la journée de vendredi et ces grands échanges. Oui, c'était chouette. Un grand merci pour tous ces échanges. À la Transat. Alors ? Oui, j'aurais grand plaisir à venir vous voir au Havre très bientôt. Et bonne chance aussi à votre mari. Il en est où, là ? Eh bien là, il a pas mal de soucis techniques, mais on est en plein dans le rebond parce qu'hier, c'était très dur. Il a passé la nuit à réparer. Là, il est reparti. Il est passé de la deuxième à la quatrième place. Il va se battre bientôt pour revenir sur le podium. Et puis, quoi qu'il en soit, finir ce Vendée Globe, c'est l'objectif numéro un. Donc, voilà. Donc, juste un petit message à tous. Croyez en vos rêves et laissez personne vous dire l'inverse. On espère un 1 et 2, Charlie, Louis, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Exactement. C'est le plus grand nombre à l'arrivée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada